L'étude des esters portera d'abord sur l'identification à partir de la formule générale et du nom. Ensuite, sur la synthèse, l'hydrolyse et la saponification, donc sur l'identification par les propriétés chimiques. Enfin, sur les applications. Comment s'écrit la formule générale des esters ? La formule générale des esters s'écrit, ou bien, avec R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné, alors que R' ne peut être qu'un groupe carboné. Le groupe d'atomes mis en exergue est le groupe caractéristique des esters. Il est appelé groupe esters. Il faut bien le reconnaître. Sa présence dans une formule semi-développée permet d'affirmer que la molécule correspondante est un ester. Revenons à la formule générale des esters. La comparer à celle des acides carboxyliques. Vous constatez que le groupe d'hydroxyles est remplacé par le groupe alcoxy. Ainsi, un ester est un dérivé d'acide carboxylique. Passons au deuxième type d'identification. Il s'agit de la nomenclature. Comment nommer un ester ? Pour nommer un ester, on part du nom de l'acide carboxylique correspondant. On supprime le mot acide. On remplace la terminaison oïque par oat. et on ajoute le nom du groupe alkyl RTM précédé de 2. Pour bien appliquer la règle, il faut bien distinguer la partie dérivée de l'acide carboxylique correspondant. On numérotera les chaînes carbonées si besoin. Soit des exemples de formules semi-développées à nommer. Voilà le premier exemple. Bien, la partie dérivée de l'acide carboxylique, acide métanoïque, on dira métanoate. Le groupe R' et le groupe méthyl, le nom systématique de cette formule semi-développée est le métanoate de méthyl. Deuxième formule semi-développée à nommer. Bien, partie dérivée de l'acide carboxylique, acide éthanoïque, on dira éthanoate. R' groupe méthyl, le nom systématique ou non officiel est l'éthanoate de méthyl. Troisième exemple, à nommer. Bien, partie dérivée, acide métanoïque, métanoïque, groupe R' est-il, nom officiel métanoate est-il. Enfin, un quatrième exemple, à nommer. bien, partie dérivée, acide carboxylique, chaîne principale à trois atomes de carbone, le carbone numéro deux porte le groupe méthyl, donc deux méthyl, propanoate, groupe R' dont la chaîne principale est, comporte trois atomes de carbone, une copine, le groupe méthyl porté par le carbone numéro deux, deux méthylcopyles. Le nom officiel de cette formule semi-développée est, le deux méthyl propanoate de deux méthylpropyl, ou tout simplement méthylcopanoate de deux méthylpropyl. Concernant l'identification à partir des propriétés chimiques, voyons d'abord la synthèse des estères. La synthèse des estères est appelée estérification. Retenez deux modes d'estérification. L'estérification directe, ou passage d'un acide carboxylique à l'estère correspondant, et l'estérification indirecte, ou passage d'un dérivé d'acide à l'estère correspondant. L'estérification directe a été déjà vue dans le chapitre des alcools. Il s'agit de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Comment se forme l'estère ? Écrivons l'équation du nom. Une molle d'acide carboxylique réagit avec une molle d'alcool pour donner, alors là, regardez bien, une molle d'eau. À côté, une molle d'estère. L'estère se forme donc par remplacement du groupe hydroxyle, du groupe carboxyle, par le groupe alcoxy de l'alcool. Cela a été démontré par marquage isotopique de l'atome d'oxygène. de l'alcool. Quelles sont les caractéristiques de la réaction ? La réaction est lente, réversible et athérmide. Cette réaction met en évidence une propriété chimique des acides carboxyliques. qu'en est-il pour l'estérification indirecte ? L'estérification indirecte est la réaction d'un dérivé acide avec un alcool. Intéressons-nous d'abord à l'usage du chlorure d'acide. La réaction est traduite par l'équation bilan. Une molle de chlorure d'acide réagit avec une molle d'alcool pour donner, là aussi, il faut s'arrêter un peu, une molle de chlorure d'hydrogène et une molle d'ester. Là aussi, vous constatez que le groupe alcoxyde de l'alcool remplace l'atome de chlore du groupe chlorure d'acide. Deuxième constat, la réaction est rapide et totale. Elle traduit une propriété chimique des chlorures d'acide. Voyons l'usage d'un anhydride d'acide. Une molle d'anhydride d'acide réagit avec une molle d'alcool pour donner, alors là aussi, arrêtez-vous un peu, une molle d'acide carboxylic. et une molle d'ester. Voyez que le groupe carboxy de l'anhydride est remplacé par le groupe alcoxy de l'acide pour la formation de l'ester. L'exemple choisi est un anhydride symétrique. S'il s'agissait d'un anhydride mix, on aurait un mélange de deux estères et un mélange de deux acides carboxylices. Rappelez-vous, un anhydride mix dérive de deux acides carboxylices différents. De la même façon, donc, la réaction est rapide et totale. Elle traduit une propriété chimique des anhydrides d'acide. Voilà trois méthodes de synthèse d'un estère. La synthèse à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. La synthèse à partir d'un chlorure d'acide et d'un alcool. Et la synthèse à partir d'un anhydride d'acide et d'un alcool. La première synthèse citée est lente, limitée et athérmique. Les deux dernières synthèses citées sont rapides et totales avec un bon rendement. Pour boucler la partie estérification, nous allons voir la synthèse d'un triester du glycère. L'alcool est connu d'avance. C'est le glycère. Quel est le nom systématique du glycère. Bien, c'est le propane 1,2,3, triole. Voilà sa formule. Utilisons l'acide carboxylique pour la préparation du trieste. Alors, vous voyez que le propane 1,2,3, triole porte trois groupes d'hydroxyl. une molle réagit nécessairement donc avec trois molles d'acide carboxylique pour donner une molle d'un composé organique appelé triester. vous constatez vous constatez aisément les trois groupes estères. à côté de ce triester qui se forment trois molles d'eau. Nous avons proposé une méthode de synthèse comme exercice comme exercice à faire écrire il faut bien noter les équations bilan traduisant la synthèse du triester avec les deux autres méthodes. bien. Découvrez maintenant deux propriétés chimiques des estères. Il s'agit de l'hydrolyse et de la saponification. Voyons l'hydrolyse. c'est la réaction entre une molle d'estère et une molle d'eau. Donc elle est la réaction inverse de l'estérification directe. Cette réaction est traduite par l'équation de bilan. Une molle d'estère réagit avec une molle d'eau pour donner une molle d'acide carboxylique et une molle d'alcool. Donc l'hydrolyse permet de régénérer l'acide carboxylique et l'alcool. Quelles sont les caractéristiques de la réaction? La réaction est lente réversible et active. Il faut bien noter ces caractéristiques. Passons à la saponification. C'est quoi la saponification? quelle est la réaction entre une base forte et un estère gras? Là aussi, on va s'arrêter un peu. Un estère gras dérive d'un acide gras. Et comme exemple d'acide gras, nous avons vu dans les séances précédentes, l'acide butanoïque ou l'acide buturique et l'acide stéaérique. Comme exemple de base forte aussi, nous avons vu l'hydroxyde de sodium ou soude et l'hydroxyde de potassium ou potasse appelé au Sénégal fémé. La réaction entre une base forte et un estère gras peut être traduite par l'équation bilan simplifiée. Une molle d'estère réagit avec une molle d'ion hydroxyde pour donner une molle d'ion carboxylate et une molle d'alcool. Maintenant, si la base forte considère l'hydroxyde de sodium, nous aurons tout simplement le carboxyla de sodium. Si la base forte utilisée est l'hydroxyde de potassium, nous aurons un carboxylate de potassium. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ? La réaction de saponification est une réaction lente est totale. L'industrie utilise les triesters du glycérol pour fabriquer du savon. Comment se passe la réaction ? Voilà donc le triester. Cette fois-ci, nous prenons comme exemple de base forte l'hydroxyde de sodium. La particularité ici, c'est que le triester porte trois groupes estères. Donc, une molle de triester nécessite trois molles d'hydroxyde de sodium pour donner trois molles de carboxylate de sodium. Le carboxylate de sodium utilisé est appelé savon plus une molle de glycérol. Ici, vous constatez que le glycérol est régénéré. Le carboxylate de sodium ici est un savon dur. Si on remplaçait l'hydroxyde de sodium par l'hydroxyde de potassium, on aurait un carboxylate de potassium qui est un savon mou. Nous illustrons cela avec ces images. Voilà. Vous avez en face de vous un savon dur et ce savon a été fabriqué à partir de l'huile d'olive. Donc, vous avez un oléade de sodium et un flacon de savon liquide ou savon mou. Ce savon liquide aussi a été préparé à partir de l'huile d'olive et nous avons l'oléade de potassium. Alors, retenez bien que quand nous avons un carboxylate de sodium, nous avons un savon dur. Si c'est un carboxylate de potassium, nous avons un savon mou. à partir de cet exemple, il faut noter que les estères sont beaucoup employées et synthétisées dans l'industrie. Par exemple, l'industrie agroalimentaire privilégie privilégie l'estérification directe, même si le rendement n'est pas très élevé. On l'a vu. L'industrie agroalimentaire trouve à l'améliorer en distillant l'estère qui se forme ou en éliminant l'eau. aussi, il faut noter que les acides carboxyliques sont plus faciles à utiliser comparé aux dérivés d'acides qui sont instants. L'industrie agroalimentaire utilise aussi les estères pour la synthèse des arômes des fruits comme la pomme, la banane, la poire. Cela, grâce à l'odeur agréable des estères. Cette odeur agréable amène l'industrie cosmétique à utiliser les estères pour fabriquer des parfums. Comme exemple, nous prenons le parfum de jasmin ou étonoide de benzyme. Les estères sont aussi des principes actifs de certains médicaments. Ainsi, ils sont employés dans l'industrie pharmaceutique. Par exemple, dans l'aspirine de formule semi-développée, on retrouve les fonctions estères et carboxy. l'écriture de cette formule semi-développée est une réponse à la deuxième question posée dans l'introduction. Aussi, l'industrie cosmétique et l'industrie pharmaceutique privilégient les stérifications indirectes du fait du rendement élevé. La valeur ajoutée sur les produits pharmaceutiques et cosmétiques fait que le coût des dérivés d'acide et des mesures de sécurité est très amorti. Pour cela, la synthèse de l'aspirine dans l'industrie pharmaceutique est faite à partir de l'anidride éthanoïque et de l'acide salicylique. Une molle d'acide salicylique réagit avec une molle d'anidride éthanoïque pour donner une molle d'aspirine et une molle d'acide éthanoïque. Là aussi, vous pouvez noter l'exercice qu'il s'agit de citer deux autres méthodes de préparation de l'aspirine et d'écrire les équations bilan traduisant ces synthèses. Enfin, les estères sont utilisés dans l'industrie du plastique pour fabriquer des polyestères. Comme exemple de polyestère, nous avons le polyéthylène terrestalax. Le polyéthylène terrestalax, PET, est synthétisé à partir de l'éthane 1,2-diol ou glycol et de l'acide benzène 1,4-diol ou acide terrestalique de formule. Voilà. L'équation bilan qui traduit cette synthèse est N molles de glycol réagissent avec N molles d'acide terrestalique pour donner une molle de polyéthylène terrestalate et 2N-1-molle d'eau. Là aussi, on sait un peu. Vous identifiez dans le motif le groupe estère. estère. Ce groupe estère est répété N fois, d'où le nom de polyester. Ainsi, cette réaction est appelée polyesterification. Elle a eu lieu grâce aux deux groupes hydroxyls du glucone et aux deux groupes carboxyls de l'acide. Ces deux groupes différents s'unissent pour former le polyéthylène pereftalate. Le polyéthylène pereftalate peut aussi être synthétisé à partir d'un chlorure d'acide. Alors, comme exercice, écrivez l'équation bilan de la réaction de synthèse utilisant le chlorure d'acide correspondant à l'acide pereftalate. Le polyéthylène pereftalate est utilisé dans la fabrication des fibres ptexiles, des flacons, des emballages homocidiques que cela. Ces différentes applications prouvent que les estères font une grande importance dans la vie courante. Retenez sa formule générale, son groupe caractéristique. Sachez nommer un estère et puis sachez citer les différentes méthodes de synthèse, leurs caractéristiques et enfin sachez écrire les équations bilan de ces réactions de synthèse. Pour la suite de cette leçon, nous allons voir le dernier dérivé d'acide. Il s'agit des habitants. C'est parti. Le dernier